Invité ce mardi 5 octobre dans l'émission et l'instant de luxe, disponible sur la plateforme télé Starplay, Jean-Pierre Elkavache est revenu sur son amitié avec Nicolas Sarkozy, qui remonte à de très nombreuses années puisque c'est lui qui a fait la première interview de l'ancien chef de l'État. Personne n'aime vous lait. Vous voulez que je vous dise ? Il y en a qui disaient qu'il était trop petit, trop laid, pour arriver à la présidence de la République, a expliqué le journaliste de 84 ans, sans donner de nom. Au final, ces mêmes personnes se sont ensuite disputées pour l'avoir en entretien parce que l'homme politique était, selon les termes de Jean-Pierre Elkavache, un débatteur extraordinaire. Le premier matin où je l'ai eu en face de moi, j'ai eu peur, parce quoi la première question, il m'avait envoyé un pain et ça m'a réveillée. On a fait une interview dure et ça a scellé, à l'époque, une amitié, c'est souvenu avec amusement la figure emblématique de CNews et d'Europe. J'ai vu son évolu, quand il est devenu président de la République, je l'ai vu, comme les autres journalistes. Il y a à chaque fois la distance et je n'ai jamais bénéficié, de privilèges particuliers ou de passe-droit, NDLR, a développé le père de l'actrice Emmanuelle Bach. Un homme politique victime d'un acharnement judiciaire. Malgré tout, sa proximité avec l'ancien chef de l'État avait fait du bruit. J'étais surpris qu'on me colle l'étiquette de sarkoziste alors que c'était un ami, mais dans le cadre de la vie professionnelle, lui faisait de la politique à l'Élysée et moi j'étais journaliste. Et c'était avec une grande distance, a-t-il précisé. Auprès de Jordan Deluxe, Jean-Pierre Elkabach a également évoqué les problèmes judiciaires auxquels est actuellement confronté Nicolas Sarkozy. Je trouve qu'il y a un acharnement contre lui et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de juges qui veulent se le payer, comme ils ont voulu se payer Bernard Tapie et Claude Guéant, a-t-il estimé, s'en tourner autour du pot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501